La création de cette université est une contribution à la résolution des problèmes de déséquilibre en matière d'aménagement du territoire. En effet, le département du Mono et du Koufou ont toujours été les parents pauvres du développement du Bénin. L'université de Locossa a bénéficié des dons du domaine de plusieurs hectares des communes de Locossa, par exemple Agamé 100 hectares, Ouin 100 hectares, communes de Dobo 20 hectares, communes d'Aplakoué 110 hectares. Ces dons disposent de levées topographiques et d'attestations de donations des mairies. Des plaques ont été posées pour leur identification. Il est prévu pour la construction de l'université de Locossa un montant de 94 milliards, dont 4 milliards déjà accordés par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour la construction de l'économie supérieure d'enseignement technique, et 90 milliards de la compagnie chinoise Bénin. Compte tenu de ce qui précède, nous, députés, maires, têtes couronnées, sages et notables, élus locaux, cadres à divers niveaux, et membres des associations de développement des départements du Mono et du Koufou, nous pouvons accepter l'arrêt de cet acte de développement en cours dans nos départements. Le gouvernement est bien conscient que l'implantation d'une université est un acte de volonté politique qui vise le développement durable, et c'est certainement fort de cela qu'il s'apprête à sortir du NEA, les campus de Comassé et de Savalou. Nous refusons que le développement des départements du Mono et du Koufou soient noyés sous le flot incessant des réformes, des réorganisations et autres réformes de nomenclature qui ne cessent de produire des situations inextricables, des frustrations et des injonctions contradictoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !